Je vais vous présenter rapidement l'aiguiseur à couteau que j'ai acheté sur Gearbest. Il est un peu gros, après il est assez facile à s'en servir. Donc là je vois qu'il y a un petit patin anti-dérapant si on veut le poser sur une table pour aiguiser. Il y a trois modes d'aiguisage. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Donc le premier, celui-là, sert pour la céramique, donc pour ce style de couteau. C'est vrai que ça, a priori, c'est particulier. Le deuxième, c'est le mode normal, aiguiseur normal. Et le troisième petit trou, c'est pour aiguiser finement. Bon, déjà vous servez du deuxième pour les couteaux normal. Je vais essayer quand même. Je vais essayer avec un Leatherman. J'y coupe encore un peu bien, mais je vais vite fait essayer. Donc voilà, c'est bidon. Voilà, c'est tout bidon, c'est tout facile. On va voir si je n'ai pas niqué ma lame. On va faire faim alors. Si, ça aiguise quand même. Ça aiguise correctement. Celui-là, est-ce que je l'avais aiguisé ? Ça ne marche pas trop mal, franchement. Je ne vais pas dépenser des milliers, des cents. Je ne sais pas combien de temps ça marchera, mais ça ne marche pas trop mal. Donc, je crois que j'avais vu. Voilà, c'est ça. J'avais vu. On peut le démonter, ça, pour le nettoyer. Après, ça doit laisser des copeaux. Peut-être que ça peut encore plus se démonter. On va voir l'ensemble. J'espère que je ne vais pas le péter. Non, ça ne se démonte pas plus. Là, on le passe à l'eau, je pense. Voilà. C'est une petite option, une petite astuce. Voilà. Bon, c'est pas mal comme outil. Bonne prise en main. Tout le monde peut s'en servir. Je trouve que ça aiguise correctement. Je le trouve un peu gros, mais si ça marche, pourquoi pas. Voilà, ça, c'était l'aiguiseur à couteau qui n'a aucun nom spécial. L'aiguiseur à couteau Gearbest. Bon produit. C'est parti.